Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a ceux qui disent, concernant toute la halakhot, on ne reconnaît que la mesure, la quantité d'un demi-kav, et d'autres qui disaient, non, un quart de kav, c'est ça la mesure qui rend tamé. Deuxième version, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marroquette. Il faudrait tout simplement distinguer entre les différentes halakhot. Un homme devient tamé, s'il touche de la trouma ensuite, s'il touche des corbonates ensuite, après qu'il ait rencontré, même un quart de kav, dos. Ça le rend déjà tamé. Mais en ce qui concerne Nazir pour recommencer sa naziroute ou Pessah pour perdre son corbonate Pessah, ce n'est que si vraiment il a rencontré un demi-kav que je dis il est tamé. Mais moins que ça, non. La Guimara dit, cette version-là, on l'a reçue, on l'a apprise des prophètes, Chagay, Zichaya et Malachi, et donc c'est comme ça la conclusion. La Guimara dit encore, on a vu dans la Mishnah, une liste de choses pour lesquelles le Nazir doit recommencer sa naziroute. Dans la Mishnah suivante, nous avons une liste de choses pour lesquelles le Nazir ne doit pas recommencer sa naziroute, dans certains cas de Touma. La Guimara nous explique ce que ça vient inclure, ce que la Mishnah conclut en disant, voici les choses pour lesquelles le Nazir doit recommencer, ou voici les choses pour lesquelles le Nazir ne doit pas recommencer sa naziroute. Et donc, ça vient nous ajouter une certaine précision, que dans un cas, dans la Recha et dans la CFA, qu'on doit connaître. Donc dans la Recha, il doit recommencer sa naziroute pour tout ce qui est cité là-bas dans la Mishnah, sauf pour un os petit. Qu'il ne le rentamait qu'en le touchant ou en le portant, pas en rentrant dans la pièce. Dans la CFA, nous avons aussi un certain cas, qui a un certain doute de Touma, pour lequel le Nazir ne doit pas recommencer sa naziroute. La Guimara dit encore, pour quelles raisons on a vu dans la Mishnah un demi-cave rentamé ? Le Nazir, il doit recommencer. Pourtant, le même Sitos doit lui faire recommencer sa naziroute. Répond la Guimara, ici, il s'agit que c'était complètement moulu. C'est comme de la farine, farine d'os. Et donc, là, c'est sûr qu'il ne devient pas tamé pour une poussière, pour un rien. Il faudrait cette quantité-là d'un demi-cave pour le rentamé. La Guimara dit encore, on l'a vu dans la Mishnah, un membre détaché du vivant ou du mort, sur lequel il y avait suffisamment de chair pour qu'il aurait pu guérir si c'était encore attaché à son corps. Le Nazir, qui a touché ce membre-là, ou qui a été en contact avec ce membre-là, doit recommencer sa naziroute. Si maintenant, demande la Guimara, il n'y avait pas suffisamment de chair dessus, est-ce qu'il doit recommencer sa naziroute, oui ou non ? Selon Rabbi Ohana, non. Selon Reshla Kish, oui. La Guimara, en fait, toute une grosse discussion, où Rabbi Ohana dit, dans la Mishnah, on a bien dit, qu'il recommence sa naziroute, dans le cas où il y avait sur le membre, suffisamment de chair. Déduit de là que si, non, non. Reshla Kish dit, mais dans la Mishnah suivante, on n'a pas rentré ce cas-là dans la liste des choses pour lesquelles le nazir ne recommence pas sa naziroute. C'est bien la preuve que même s'il n'y avait pas suffisamment de chair, il doit, oui, recommencer sa naziroute. Rabbi Ohana lui répond, tu sais pourquoi dans la Mishnah suivante, ce sujet-là n'a pas été traité ? Parce que tu peux le déduire de notre Mishnah à nous, qui a parlé du cas où il y a suffisamment de chair, donc sous-entendu s'il n'y en a pas suffisamment, il ne recommence pas sa naziroute. Et Reshla Kish dit, malgré que tu aurais pu le déduire de notre Mishnah, on aurait dû le répéter dans la Mishnah suivante, de même qu'il y a d'autres cas qui ont été répétés alors qu'on aurait pu le déduire de la première Mishnah. Rabbi Ohana dit, non, il y a une raison spéciale. À chaque fois que la Mishnah suivante répète des choses que tu aurais pu déjà déduire de notre Mishnah, c'est bien pour t'apprendre un renseignement important. Donc finalement, nous restons là dessus en discussion entre Rabbi Ohana et Reshla Kish. La Gemara de moi, mais de quel cas il s'agit exactement ? Tu me dis un membre sur lequel il n'y a pas suffisamment de chair, mais le membre lui-même, c'est un os. Cet os-là ne rend pas tamé, s'il a la taille qu'il faut, même sans chair, ça doit le rendre tamé. S'il n'a pas la taille qu'il faut, pourquoi sans chair il n'est pas tamé ? Je prends la Gemara. Pour Rabbi Ohana, effectivement, on comprend. Pour Reshla Kish, Rabbi Ohana qui dit qu'effectivement il n'est pas tamé quand il n'y a pas suffisamment de chair, c'est parce que l'os était aussi insuffisant. Pour Reshla Kish qui dit que malgré qu'il n'y a pas de chair suffisante, il est tamé, et bien c'est une halakha spéciale qui était apprise en qui concerne un membre, que puisqu'il s'agit d'un membre, il est suffisamment important pour dire que même si l'os seul ne rend pas tamé, et que la chair seule non plus, mais puisqu'ici il y a un membre qui est de l'os de la chair avec le tendon, ensemble, ça le rend tamé et on apprend ça des psukim comme ce que c'est démontré dans le DAF suivant, la preuve des psukim et des braïtotes que dans ce cas-là, et bien comme l'a dit Reshla Kish, ça rend le nazir tamé, il doit recommencer sa naziroute.